On réactualise cette annuaire des entreprises parce qu'il y en a des nouvelles, il y en a d'autres qui ont arrêté ou qui ont déménagé pour leur permettre d'évoluer et de grandir. Pour nous il était intéressant de faire ces échanges autour bien sûr de produits du terroir. Nous avons de la chèvrerie à Bayard, c'est un développement économique puisque derrière il y a quand même un équilibre financier par rapport aux investissements qui sont quand même assez conséquents. Il y a ProfiSystem aussi, ProfiSystem qui est une très très grosse entreprise générateur de beaucoup d'emplois. Il y a bien sûr l'entreprise Rouillet-Coulon. En même temps on fait intervenir des gens qui ont des entreprises qui sont innovantes et un peu étonnantes. Vous savez il y a par exemple Mon Chaperon. Mon Chaperon est une entreprise qui a développé des applications qui permet de savoir que vous avez 10-15 personnes qui sont dans le même trajet que vous sur votre application. Ça permet d'une part d'avoir ce sentiment de sécurité. Donc ces zones d'activités sont très importantes parce qu'elles sont bien sûr génératrices d'emplois, génératrices de pépites comme je vous le disais et surtout ce sont des anticipations sur des installations à proximité des grands axes. Donc Bayard étant à la croisée de la route nationale 113, de la 9, de la 709 et tout, il est évident qu'il y a des perspectives qui sont diligentées par la métropole pour avoir à proximité de l'échangeur de Vendargues-Bayardues. D'ici 5 ans, 6 ans, 7 ans, une potentialité d'installation d'entreprises qui les rendront encore plus performantes et concurrentes par rapport à la proximité de ces grands axes. C'est bien parce que ça permet, au-delà d'entreprises qui sont très innovantes, qui représentent 2-3 employés mais qui font la richesse de la commune, on a des entreprises quand même qui drainent un pôle d'emploi assez conséquent et intéressant pour vraiment que les gens trouvent leur compte à proximité de leur foyer.